Découpe d'un céleri rave avant de le passer à la machine pour faire du râpé que nous allons travailler à la mayonnaise, donc en remoulade. Donc vous voyez bien que j'ai coupé en deux, je longe mon céleri rave. Ici c'est le côté où il y a le plus à enlever, voilà, des feuilles en fait, là où se trouvaient les feuilles. Voilà, je ferai une bonne chose avec le deuxième, j'ai enlevé tous les petits nervures indésirables, et tout simplement, pour le passer à la machine, je vais en faire des bâtonnets qui rentrent. Voilà, mes carottes de céleri rave sont taillées, donc à partir de là, vous râpez avec ce que vous avez pour râper. Sous-titrage MFP. voilà immédiatement je vais verser du jus de citron frais pour éviter l'oxydation du céleri on enlève les morceaux qui sont mal passé ok et il faut donc il faudra retenir que pour le poids de votre céleri rave donc ici moi j'ai un kilo 560 mais sachant que j'avais 660 de terrine j'ai donc 900 grammes de céleri rave très beau mon céleri rave c'est magnifique ça on est en pleine saison donc sachant que j'ai 900 de de céleri rave frais je vais y mettre la moitié sa moitié c'est à dire 450 en mayonnaise mayonnaise que j'avais fabriqué moi même que j'ai fabriqué moi même avant de m'attaquer au céleri et voilà 450 donc finalement en faisant mon demi litre de j'ai bien fait voilà à partir de là c'est à travailler à la main jusqu'à obtention de d'un résultat homogène voilà incorporé convenablement de la mayonnaise le citron va l'empêcher de s'oxyder j'avais aussi travaillé ma mayonnaise et du citron frais avec glaçons de citron les morceaux comme ça vous les enlevez bien sûr et voilà vous avez un céleri rave absolument divin qui n'a absolument rien à voir avec les cochonneries qu'on vous vend beaucoup et qui va tenir comme ça trois quatre jours au frigo dans un récipient fermé éviter le plastique mieux vaut travailler dans du pyrex et mettre un film alimentaire voilà